Ici 20 ans, 20 ans, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2016, c'est là qu'il y a eu la scène du crime. Et oui, donc on revient sur les lieux. Donc voilà, tout a commencé ici, c'est-à-dire qu'il y a eu la manifestation avec les étudiants au niveau de la préfecture, la sous-préfecture. Et lorsque ça a dégénéré, finalement, vers 2h du matin, c'est là que j'ai été victime, enfin une des victimes parmi tant d'autres. Parce que ce qui s'est réellement passé, moi je ne veux pas parler à la première personne, je veux parler au pluriel, parce que je n'étais pas le seul. Je retiens aussi Ligne Legrand, Rémi Danglade, Roseclair Barthélémy, M. Michalon, sans compter tous les anonymes qu'on a oubliés de citer, qui n'ont pas joui de la même couverture médiatique que nous, malheureusement. Ce soir-là, il n'y avait aucune loi qui nous interdisait d'être dehors, parce qu'il n'y avait pas de couvre-feu. Il n'y avait pas de couvre-feu. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Aucune contre-indication. Donc là, nous, on était surpris. Nous, on était là, bon... Voilà, on soutenait les camarades, ça faisait plus d'un mois. Moi, j'étais plus lycéen à l'époque, j'étais là... Bon, j'avais déjà eu le bac l'année d'avant, mais j'estimais que c'était de mon devoir de les accompagner. Et voilà. Donc moi, j'estime que tout reste à faire encore en Guyane. Vingt ans après, vous voyez bien que les problèmes sont toujours d'actualité. Il y a toujours autant d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a toujours un manque cruel d'infrastructures. Et il serait grand temps que maintenant, qu'on se mette tous autour d'une table. Je dis bien tous. Aussi bien partis politiques, aussi bien parlementaires, aussi bien parents, aussi bien élèves, quel que soit le monde associatif, quel que soit, pour qu'on aille tous dans le même sens. Parce que ce qu'on construit, c'est la Guyane. Sous-titrage ST' 501